Vous êtes sur RTL. RTL Petit Matin, Christophe Paco. A la une de l'actualité ce matin, le premier épisode sévenole de la saison. Et ces images fortes de pluies diluviennes qui se sont abattues hier sur le massif des Cévennes. Vigilance rouge levée ce matin pour le département du Gard où il est tombé en pas moins de 24 heures l'équivalent d'une année de perturbations dans la région. Ces pluies ont entraîné le débordement de nombreux cours d'eau comme le Gardon dans cette très belle ville d'Anduze. Où est passé il n'y a pas longtemps le Tour de France d'ailleurs. Et coupure de plusieurs routes départementales. Une automobiliste est toujours portée disparue ce matin dans le secteur de Pont d'Hérault. Écoutez le témoignage de Christophe Boisson. Il est le maire de Saint-André-de-Majancoule, c'est le village voisin. Elle s'est fait emporter par le courant. Il y a des gens qui l'ont vue quand ils ont essayé de porter assistance mais ils n'ont pas réussi, il y avait trop d'eau quoi. Il y avait des vagues qui arrivaient et l'eau elle montait un peu de temps d'un mètre. Et elle est montée sur la route départementale en rien de temps quoi. Ils étaient trois, il y avait un papa et ses deux enfants et ils ont vu la dame partir et là ils en sont malades. Ils ont essayé de la suivre pour voir si la voiture pouvait aller sur un côté de la rivière. Après il y a eu un pont, la voiture est passée par-dessus le pont et elle s'est engouffrée dans l'eau, ils ne l'ont plus vue après. Un kilomètre suivant on a trouvé un morceau du bouclier de la voiture avec la plaque d'immatriculation mais elle n'a pas retrouvé la voiture. La personne, elle travaillait à l'hôpital de Vigan, c'est une personne qui faisait des soins à domicile. Je suis blasé parce que ce n'est pas possible quoi. Et puis les dégâts qu'il y a quoi, c'est impressionnant. Christophe Boisson, le maire de Saint-André de Majancoule, joint par Valentin Boisset, le ministre de l'Intérieur. Gérald Darmanin va se rendre sur place cet après-midi. 75 débutés de la majorité lancent un appel à se faire vacciner massivement contre la grippe. Un acte citoyen pour éviter de voir cette maladie s'ajouter bien sûr à la pandémie de Covid-19 dans une sorte de cohabitation épidémique. Tribune publiée donc aujourd'hui dans le JDD, le journal du dimanche. Et dans ces tribunes on souligne qu'à l'approche de l'hiver, le risque est grand de voir s'entrechoquer le Covid-19 avec la grippe. La grippe, rappelons-le, responsable chaque année de 10 000 morts environ. 13 500 nouveaux cas justement de coronavirus ont été enregistrés ces dernières 24 heures. Autre chiffre assez inquiétant, 20% des lits en réanimation sont aujourd'hui occupés par des patients atteints par le coronavirus. D'où, Virginie Garin, une réorganisation partielle à un des hôpitaux, un peu différente d'ailleurs de celle du printemps dernier. Oui, car lors de la première vague, quelques régions seulement étaient touchées. L'Ile-de-France, le Grand Est surtout. Il a donc été possible de faire appel à du personnel venant d'autres régions et de transférer des malades. Là, toutes les grandes agglomérations sont concernées par l'épidémie. Et puis en mars, beaucoup de malades qui n'avaient pas le Covid n'ont pas été soignés. On a reprogrammé des soins. Là, il faut pouvoir les accueillir. Alors, face à cette situation très différente, les hôpitaux ont plus de mal à recruter, mais ils s'organisent. Les hôpitaux de Paris, par exemple, ont réussi à embaucher 1300 personnes depuis le mois d'août. Ils vont dans les écoles tenter de convaincre les infirmiers en fin d'études pour qu'ils restent en Ile-de-France. Pour l'instant, à Paris, il y a 17 800 postes, 500 de plus qu'en mars. Mais les tensions risquent de vite se faire sentir. Le personnel est fatigué. La fédération hospitalière qui regroupe les hôpitaux publics en appelle donc désormais à l'État pour qu'ils mobilisent le secteur privé. Les cliniques s'étaient plaintes lors de la première vague de ne pas avoir été suffisamment sollicités. Virginie Garin pour RTL. La popularité d'Emmanuel Macron progresse légèrement en ce mois de septembre. Elle passe de 38% maintenant d'opinion positive sur son action contre 36% en août selon un sondage IFOP pour le JDD. Le taux de mécontentement de l'action du président de la République baisse, lui, d'un point, passant de 63 à 62% toujours selon cette même étude. L'application TikTok à l'étranger menacée d'interdiction aux USA on le sait va pouvoir finalement continuer un petit moment à être téléchargée dans le pays. C'est le président américain lui-même qui l'a annoncé, Donald Trump, qui a donné son feu vert à un projet d'accord qui implique deux sociétés américaines, Oracle et Walmart. Donald Trump qui a affirmé d'ailleurs qu'il proposerait rapidement d'un autre côté un nom, probablement celui d'une femme, pour remplacer la juge à la Cour suprême, Ruth Bader Ginsburg, icône de la gauche américaine décédée vendredi. Plusieurs dizaines de milliers de manifestants se sont rassemblés hier soir près de l'ancien palais royal de Bangkok pour demander plus de démocratie et la démission du Premier ministre. Les sports et l'incroyable dénouement hier, on en parlait tout à l'heure, lors du contre-la-montre individuel de la planche des belles-filles sur le Tour de France. Le tout jeune Tadej Pogacar a renversé la table, comme l'on dit, et a repoussé à près de deux minutes son compatriote Sloven Primoz Roglic sur l'étape. Il va donc arriver aujourd'hui en jaune sur les Champs-Elysées. Pogacar avait quasiment une minute d'avance sur Roglic. Pogacar était un peu seul contre tous pendant ce Tour. Il a réussi à faire voler en éclat finalement tous les pronostics portés ce matin d'un diamant brut de la petite reine signée Nicolas Georgeron. Sur la ligne d'arrivée, devant un écran de contrôle, Tadej Pogacar observe le calvaire de Roglic et tombe dans les bras de ses assistants, encore incrédule, plusieurs minutes après son coup de force. Si vous m'aviez dit il y a une semaine, un mois, je n'aurais pas cru. On a tous travaillé très dur pour être au départ, mais maintenant j'ai gagné, c'est dingue. Pogacar, coureur fougueux, insatiable, couvé depuis ses 11 ans, troisième de la Vuelta l'an passé, vainqueur du Tour cette année à sa première participation comme copie. Anctil, Merckx, Ino par exemple avant lui, phénomène de précocité qui impressionne le patron de la grande boucle Christian Prudhomme. Il faut remonter à Henri Cornel, vainqueur de la deuxième édition du Tour en 1904 pour trouver le plus jeune. C'est un jeune coureur qui aura 22 ans lundi, qui bat un coureur de 30 ans. C'est un coureur sans équipe qui bat un coureur avec une armada qui a écrasé le Tour. On n'en demandait pas tant, mais bon, on savoure l'instant. Non pas contre Roglic, mais le fait qu'il y ait ce changement, voilà. Son visage poupon a déjà marqué les esprits, la présence aussi parmi les dirigeants de son équipe d'un directeur sportif mêlé à un scandale de dopage en 2008. Pogacar devra faire avec. On passera d'ailleurs un petit coup de fil à Nicolas Georgerot qui va nous rejoindre aujourd'hui évidemment sur la route du Tour. On lui passera un petit coup de fil avant 6h du matin parce que nous on est réveillés, donc il n'y a pas de raison que Nicolas ne soit pas avec nous ce matin pour reparler du Tour de France. Édition spéciale, émission spéciale aussi ce soir sur Artel dès 16h. On vous fera vivre la course en direct et l'arrivée bien sûr. Émission spéciale avec Vincent Parizeau dès 18h. Accompagnée d'Isabelle Langer jusqu'à 20h pour ce grand final traditionnel sur les Champs-Elysées. Le football est reine en tête de la Ligue 1. Les Bretons ont battu hier soir Monaco 2 buts 1 alors qu'ils étaient menés 1 à 0. Satisfaction de l'entraîneur breton Julien Stéphan. 10 points sur 12, on réussit notre début de championnat. Maintenant, moi ce que j'aime surtout c'est à la fois ce qu'on essaie de proposer dans le jeu, le caractère qu'on affiche, puis cette volonté d'aller jusqu'au bout, de ne jamais rien lâcher, c'est ça qui m'intéresse. Je suis persuadé que si on maintient ça, qu'on renforce encore notre qualité de jeu, qu'on maintient notre état d'esprit, on remportera d'autres victoires et on sera en capacité d'avoir une bonne place au classement. Julien Stéphan, l'entraîneur rennais, en tête du championnat ce matin, interrogé par Philippe Audouin. Victoire de l'Anse, hier sur Bordeaux également, 2 buts 1. Cet après-midi, ça continue pour le championnat de France de Ligue 1 avec Nice, Pégé aujourd'hui à 13h. Et Kylian Mbappé de retour dans le groupe parisien. Puis ce soir, 21h, la grande affiche, ce sera Marseille face à l'IFF, match à suivre évidemment dans RTL Foot. En Ligue 2, New York se rend tête après sa victoire 1-0 au Havre. En rugby, en Ovali, le Racing 92 est qualifié pour les demi-finales de la Coupe d'Europe. Le Racing s'est imposé devant Clermont 36-27. Cette équipe du Racing recevra maintenant les Saracens qui ont gagné face au Leinster de leur côté. Et puis à suivre aujourd'hui à 13h30, Toulouse face à l'Holster cette fois pour une place en demi-finale. Raphaël Nadal qui est tombé à Rome hier à quelques jours, même pas 8 jours maintenant de Roland-Garros. Défaite en deux manches face à l'argentin Diego Schwarzman. 6-2, 7-5 au tournoi de Rome donc. Et puis le navigateur Armel Leclerc, vainqueur du dernier Vendée Globe, a remporté lui hier à Saint-Nazaire sa troisième solitaire du Figaro. La météo de ce dimanche, encore de la grisaille. C'était beau pourtant, on a eu un été indien formidable. Ciel couvert, orageux sur les trois quarts sud-est du pays, avec des pluies parfois soutenues, notamment dans cette région. Et le ciel sera en revanche bien plus lumineux au nord de la Seine, cette fois avec de belles éclaircies entre coupées de rares averses. On regarde les températures, les matinales iront de 10 à Charleville-Mézières jusqu'à 21 à Ajaccio. Puis celle de l'après-midi, on sera sur un bon petit 20 degrés à Rodez, jusqu'à 29 à Reims et à Paris pour l'arrivée du Tour. Les courses, elles, elles ont lieu à Vincennes. Tierset, Quarté, Quintet Plus, Pridansny, avec une course européenne de 3 athlés sur quasiment 3000 mètres. Grande piste en plus. Départ à 15h15, 14 partants. Et voici les pronostics, comme chaque matin, de Dominique Cordier qui vous conseille de jouer. Le 3, le 12, le 6, le 8, le 14, le 4, l'As et le 7. Dernière minute pour Dominique Cordier. Le 6, Solzio Zadel. Bonne matinée à toutes et à tous. Il est 5h09 dans un instant, votre éphémérite de ce dimanche 20 septembre. Et puis après, on parlera du maillot à poids. Cher à Michel-Edouard Leclerc, nouveau partenaire, qui nous parlera de cet attachement au Tour de France. On avait pris un pari en début de Tour de France, c'est d'arriver jusqu'à Champs-Elysées. Voilà, c'est fait. Pour certains, c'est presque un petit miracle, trois semaines de course en France. Et tout s'est bien passé. Merci d'être fidèle à RTL. Merci d'avoir regardé cette vidéo !